Salut c'est GodokomDab et on est sur Terraria saison 5 Master Mode pour un nouvel épisode Alors pour cet épisode on va commencer tout d'abord par se crafter un nouveau morceau d'armure A savoir un plastron en argent qui nous protégera quand même nettement mieux que ce simple plastron La 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 plastron en bois, c'est le petit bug dès le début ça passe bien Alors au programme pour cet épisode qu'est-ce que j'ai prévu comme vous pouvez le voir J'ai déjà commencé à poser les bases d'une future maison juste par ici Pour notre mini biome forêt un petit peu par là Juste là au centre j'aimerais bien avoir un pilon pour pouvoir se téléporter un petit peu plus tard par ici Néanmoins je manque de ressources mon marchand est mort Et il faut que je retourne miner parce que voilà tout ce que j'ai de platine d'argent c'est à dire plus rien Et même de fer sur moi Donc c'est reparti pour un tour dans les cavernes Bonsoir Alors toi la dernière fois il y a un de tes collègues qui m'avait tué de façon complètement honteuse Mais au final si on s'y prend bien Et qu'on a un petit peu de patience On pourra peut-être éventuellement revenir à vous Ouais le yo-yo sinon ça marche bien Voilà impeccable Et j'ai rien obtenu en plus à part de l'argent en plus Alors je n'ai pas rêvé Maintenant on a carrément les slimes qui déboulent en ballon Remarquez le coup du jour de vent là ça me donne presque plus envie d'aller explorer Histoire de voir s'il n'y a pas des trucs cools qui se passent Plutôt que de retourner dans les cavernes Ah c'est un changement d'ambiance radical qui se produit avec le désert Qui semble avoir changé Qu'est-ce que c'est que cette ouverture ? Est-ce que ce ne serait pas une des ouvertures dans lesquelles on pouvait trouver auparavant Arcadis et version désert ? Ou alors est-ce que ce ne serait pas quelque chose de nouveau dans la mission où j'entends carrément une musique fort inhabituelle ? Bon apparemment il n'y avait rien par là Ah il y a une nouvelle crevasse de ce type par là Ah ouais c'est bel et bien ça ils ont changé la génération du désert Donc a priori ça a l'air d'être toujours des espèces de cavernes un petit peu forcément sous le sable Mais peut-être que Ok le crectus fait mal Oh la vache et en plus il me pète à la tronche Bonsoir à tous À moins que c'est celui qui m'a attaqué Scarabombe Ça j'avais vu ça dans des spoilers Attention faut pas que je le mette dans BIM ! Ça pète dans la direction Dans laquelle on l'a posé ou alors dans laquelle on se trouve ? Attends Bon lui déjà il va m'embêter Non mais sérieusement Pourquoi est-ce que Ok Donc la question que j'allais poser c'était Pourquoi est-ce qu'une larve Parce que c'était qu'une larve me mettait aussi cher que ça Et au final la réponse on l'a eu deux secondes après Parce qu'on est en master mode Et qu'il y a des pièges partout Et que c'est le danger Bon du coup les scarabombes Donc normalement elles pètent plus ou moins dans la direction dans laquelle on regarde j'ai l'impression Alors admettons Voilà c'est ça Elle se décale selon par où est-ce qu'on est Et donc ensuite c'est ça C'est par rapport à notre position plutôt que par où est-ce qu'on regarde Intéressant Ah et c'est ces trucs là qui libèrent les larves Et moi je recommence en plus Alors j'avais pas très bien compris la première fois Mais maintenant ça y est c'est bon c'est compris Euh bon Bah ça éventuellement ça peut être pas mal pour le cimetière Sinon bonsoir Nous avons juste par ici un fantôme Voilà parce que ça suffisait pas Il y en avait pas encore assez Donc les fantômes Si je ne m'abuse C'est quand on casse des tombes qui peuvent apparaître Ce qui me semble en avoir vu un la dernière fois déjà Ok donc tant qu'on n'aura pas un équipement digne de ce nom Ce sera la grosse misère Partout où on ira Bon j'ai réussi à fuir le désert Je suis arrivé dans une espèce de nouveau biome forêt un petit peu C'est vraiment sympa Ils ont bien changé mine de rien la génération Des différents biomes du terrain globalement C'est plus propre qu'avant On a toujours des coffres et des trucs comme ça qui se baladent Donc ça c'est vraiment bien Mais ce que je veux dire c'est que ouais La végétation est plus sympa Les paysages sont plus cools Ils ont fait du beau boulot là dessus Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Bon des trucs assez classiques Can of worms D'accord Donc il y a bel et bien des verres là dedans Incroyable surprise Bon euh voilà Directement à gauche de ma base J'ai donc la corruption Et pas très très loin à droite J'ai quoi ? J'ai la jungle Vous dites que je suis cerné C'est pas faux Bon bah écoutez Je donne pas cher de ma peau Dans ce biome là Bambou Forcément Qu'est-ce qu'il se passe si je reste dessus ? Ah je prends des dégâts quand même Ok C'est bon d'en savoir Par contre ça dégage des sacrées bonnes colonnes ce truc Ça me donne vraiment envie de retourner dans le désert Rien que pour en récupérer en plus Ou alors il y a peut-être des recettes de craft pour pouvoir en faire Oh le truc qui est dommage c'est que dans l'histoire on les voit pas bien exploser Parce qu'en plus ça fait vraiment des bonnes colonnes Ah j'aime beaucoup ces explosifs Pas mal de démonites en plus Ça fait plaisir Je sais plus du tout si on peut en faire vraiment des choses pertinentes Dès le début comme ça Sans avoir les écailles Mais en tout cas on en a plutôt pas mal Bonsoir la squelette qui vient de passer D'ailleurs j'en avais déjà trouvé un petit peu auparavant Malheureusement j'avais pas réussi à récupérer ça C'était juste par ici dans les cavernes Donc il faudra que je retourne en récupérer Donc admettons si je fais fondre ça Boum 5 parts Incroyable Ok Je pense pas que j'aurais vraiment de quoi me faire un truc important On va regarder vite fait sur l'enclume Non il y a absolument rien du tout Ah bah tiens une petite fée ça faisait bien longtemps Ça faisait depuis au moins le dernier épisode Elle est venue de la gauche Alors est-ce que c'est un rapport après avec la direction dans laquelle va nous amener Je ne sais pas On va voir Déjà il y a une petite caverne des plus sympathiques Semblerait-il juste par ici Ok ça ça veut dire va vers en bas Et il y a bel et bien un truc Il y a déjà beaucoup de platine par ici Et un coffre en dessous Que c'est pas le moment Yes Impeccable J'aime bien l'addition des fées dans ce jeu Parce que déjà premièrement c'est une bonne petite référence à Zelda Donc forcément on ne dit pas non Et en plus de ça ça nous amène vraiment à des coffres de temps en temps Ça rajoute un peu d'ambiance Enfin voilà c'est plutôt sympa Bref moi je vais essayer d'aller récupérer le coffre sans me faire tuer s'il y a moyen Parce que même une petite chaufferie comme ça maintenant Comme on a pu le voir à de très nombreuses reprises Ça devient un danger Ou l'occasion d'obtenir du loot C'est cool Alors là dedans qu'est-ce qu'on a Toujours des pointes bon bah génial C'est parfaitement équerrin Et comme si ça ne suffisait pas Voilà je respawn à la surface tranquillement Paisiblement je me retrouve sur le toit de ma maison Essayer d'affronter comme je peux des malheurs au slime Ah c'est vraiment la misère le master mode Bon j'espère que j'aurai assez pour me faire un truc pertinent en platine Parce que là ouais voilà rien que ça déjà ça pourrait être mieux que l'épée Euh ok il n'y a pas de modifier dessus c'est pas grave Vu que celle-là était vraiment pourrie ça sera toujours forcément mieux Alors est-ce que déjà avec ça je peux un peu mieux me défendre ? Je crois que je viens de faire une grave bêtise Ah 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 là 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 Je vais te trouver une astuce tiens Si vous arrivez à caler les slimes sur des plateformes comme ça Généralement ils restent sur ces plateformes là Pendant que vous pouvez les taper Et moi là j'ai deux pièces d'or Je les range direct Je cherche même pas à comprendre Rendez-vous compte du côté complètement grotesque de la situation quoi J'en suis à un point où je réfléchis à des dispositifs Pour pouvoir farmer du slime en relatif sécurité C'est du gros n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Bah tiens voilà j'ai même mis tellement de temps à les tuer Que la pluie de slime s'est tout simplement arrêtée Voilà Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive Euh Là je me sens particulièrement insulté par le jeu Très franchement Donc voilà globalement la construction de nuit en master mode C'est pas vraiment une bonne idée Voilà ça je peux vous le dire Voilà je suis en train d'expérimenter avec C'est pas ouf Mais toujours est-il donc que je suis en train de commencer à peser les bases de la deuxième maison Donc voilà dans l'idée on aurait deux grandes pièces Un petit grenier un petit peu comme sur une maison Et un accès vers tout ce qui est le reste du monde en fait à droite Ok donc ça nous fait un petit peu plus de démonite Pour info c'est celle dont je vous parlais qui est juste par ici On en a combien au total ? Bon 20 minerais Evidemment que j'ai utilité le miroir magique Mais non je suis pas mort parce que je me suis noyé Euh voilà Où est-ce que vous auriez imaginé des choses comme ça ? Et on peut quand même déjà se faire des trucs cools Comme notamment Light's Bane Euh et ça franchement c'est tentant Bien qu'on vienne juste se faire une épée en platine J'ai le don j'ai l'impression de crafter le truc que je vais remplacer immédiatement après Euh remarquez sinon le Malaise Pour être plutôt intéressant aussi Bon allez ce qu'on va faire c'est qu'on va se crafter l'arc On va voir un petit peu ce que ça donne pour l'arc Parce que c'est vrai que je m'en sers jamais en fait en début de partie comme ça Donc admettons les slimes par ici Ah bah c'est plutôt pas mal honnêtement Quand je vois les dégâts que ça fait comparé à l'épée ou autre C'est plutôt sympa Donc à la limite ça pourrait être intéressant de tenter Je dis bien tenter le kit distance dès le début comme ça On va voir je pense que c'est le kit que j'ai sûrement favorisé sur cette saison de toute manière Dans la mesure où sur les deux premières saisons Vanilla on jouait surtout en mêlée La troisième saison c'était la magie Sur la saison Thorium on est un petit peu sur la distance Mais en même temps on touche un peu à tout ce qu'il y a dans Thorium Donc voilà ça pourrait être cool aussi à moyen de spécialiser vraiment dans la distance pour cette saison Vous vous promenez dans une caverne sombre dans laquelle vous trouvez une statue de canard Dédiée à un ancien dieu probablement ou simplement à des canards Et c'est une cabane juste derrière J'ai appuyé sur un truc mais il ne s'est rien passé Tout va bien Ah si d'accord ok je viens de capter cette statue de squelette Ok Maintenant la question c'est comment je fais pour rentrer dedans sans me faire tuer par la même occasion Bah ça ça marche aussi techniquement je suis pas rentré dedans pour me faire tuer Et donc grâce à cette astucieuse technique dite du sacrifice Voilà maintenant les squelettes sont à l'extérieur je peux donc aller en toute sécurité à l'intérieur de cette maison Récupérer la troisième paire de chaussures avec des pointes de cette partie Et surtout un coffre donc voilà c'est bien Une statue, une enclume tout ça tout ça Et ouais c'est bien du diamant ça Je commençais à avoir des doutes parce que forcément avec Thorium je me suis habitué à la présence d'autres minerais Mais bon c'est bel et bien du diamant BIM Ça y est enfin je peux me crafter l'objet le plus indispensable du jeu Les lunettes Ah c'était plus possible le casque c'était plus possible Ah je suis désolé Et c'est une nouvelle petite musique qui ma foi passe plutôt bien J'ai l'impression qu'il y a assez de NPC pour que ce soit considéré comme une espèce de petit village ou autre Et du coup ça nous fait profiter de cette musique Alors je suis actuellement en train d'essayer de miner en ligne droite Et donc je dis bien essayer dans la mesure où en fait je me fais tuer à chaque fois que j'arrive à revenir à ce niveau là C'est assez impressionnant Je me sers donc de bombe hein tout ça Et là je tombe sur une caverne à araignée Donc voilà devinez ce qui va se passer On a deux filons de démonites quand même qui sont par là Je suis étonné de ne pas avoir vu Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? T'es pas censé apparaître beaucoup plus tard dans le jeu ? Pourquoi pas ? Bref donc ouais je suis étonné de ne pas avoir vu une seule araignée dans le coin par contre Alors euh on peut déjà lui acheter des trucs et tout ça c'est cool Happiness Bah comment ça t'es en train de me dire qu'une caverne à araignée c'est pas ouf ? Et alors qu'à nouveau j'explore ces cavernes remplies de toiles Je trouve de nouveau une mystérieuse statue de canard Bon alors par contre on va être franc C'est dans ce genre de passage là que je me dis que le master mode c'est peut-être une erreur Parce que voilà Ça fait un paquet de flèches Mais véritablement un paquet de flèches que je claque contre ces araignées Et voilà du coup je suis en train d'attendre Donc vous allez me dire que oui il y a des armes qui peuvent être un petit peu meilleures Et que je peux éventuellement éviter de gaspiller des munitions avec ces autres armes Sauf que dans tous les cas en fait ça prend vraiment un temps hallucinant Je vais peut-être éventuellement pouvoir commencer à me crafter des vrais trucs cools Genre par exemple Logiquement je devrais avoir accès à au moins un morceau d'armure en platine Exactement Et également un autre en argent Donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment prendre les deux Pour le coup je vais aller sur le casque en platine en premier Voilà et également des bottes en argent je pense Au point où j'en suis je vais également dépenser ma démonie dans une lightbane Comme ça au moins ça tapera déjà un petit peu plus fort que les paires en platine Je vais pas hésiter à utiliser vraiment beaucoup de métal dans des upgrades Dans la mesure où ça change la vie Bien le petit point sur le progrès dans les cavernes Alors comme vous pouvez le voir je vais essayer de récupérer un petit peu de platine Ça c'est bien Où est-ce que je suis précisément dans les cavernes ? Tout à l'heure on était dans une cabane Qui était juste par ici Et depuis Et quand je dis depuis ça fait quelques heures facilement Je me suis amusé donc à creuser en ligne droite juste par là A l'aide notamment de bombes ou de potions etc Donc voilà comme ça on a une première ligne droite par là C'est assez important d'avoir tout le temps une espèce de descente comme ça Pour pouvoir accéder facilement aux cavernes Parce que justement ça vous permet d'accéder plus facilement aux différents minerais Aux différents endroits où vous avez pu mourir etc Et justement mourir ça m'est arrivé beaucoup Mais alors beaucoup trop C'est pas possible ça C'est hallucinant C'est juste hallucinant C'est wow Je pensais pas que modifier juste quelques stats Comme ce qu'ils ont fait pour le master mod Ça rendrait le jeu si compliqué que ça Mais c'est juste impressionnant en fait La moindre cheve-souris vous inflige beaucoup de dégâts Elle est compliquée à tuer Encore que c'est mieux avec l'Aidsbane Mais vous voyez même avec l'armure à moitié en argent Et à moitié en platine Et remis en argent derrière Bah c'est pas tout à fait ça non plus C'est un déconné Voilà Démonstration par l'image Enfin bref On va regarder un petit peu S'il y a quelque chose au bout de ce raid Déjà il y a un biome champignon qui part dans les environs Voilà donc ça la musique n'a pas changé C'est une plaque de pression ça Ça va c'est bon réflexe Je m'attendais à ce que ce soit un boulet Dans le doute toujours marcher en diagonale Et oh ils ont même changé les petits biomes champignons Ils sont différents d'avant Il y a des champignons en plus qui pendent et tout Oh la la Ça c'est pas mal ça Ça j'aime bien Ah je suis plutôt content d'avoir trouvé ça tiens Oh mais c'est énorme Ça fait des vrais cavernes et tout Autant avant on avait des tout petits morceaux de biomes random C'était bon C'était sympa mais voilà Franchement c'était pas ouf Mais là maintenant t'as vraiment une espèce de mini caverne Genre c'est vraiment un vrai biome en fait Souterrain C'est cool Il y a un autre étage au dessus Après si ça se trouve j'ai juste eu du bol Et je suis tombé sur un gros mini biome champignon Mais euh Non non clairement je pense que c'est censé générer comme ça maintenant Ça pour le coup c'est une des meilleures surprises Très franchement le fait qu'ils aient revisité un petit peu ce biome Oh là 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 C'est incroyable ça Que juste tes slimes deviennent à ce point là problématique Bon Qu'est-ce qu'on obtient ? Pas des trucs de ouf en plus de ça Mais bon C'est pas grave Par contre je suis déçu Apparemment les champignons par là on peut les casser J'aurais aimé qu'ils restent en fait Limite j'ai pas envie d'y toucher du tout du tout à ce biome là Parce que je trouve ça trop joli comme ça Wouah Même sur la map ça rend juste tellement bien Vous vous souvenez du piège que j'ai esquivé à l'allée ? Pas sur le retour Alors parmi les nouveaux items apportés par la 1.4 En fait il y a un nouvel item décoratif juste par là Qui n'est autre Ah bah je peux même pas le casser C'est à dire que l'attraque Donc basiquement c'est genre une espèce de porte-chapeau On va dire ça comme ça Sur lequel on peut même poser nos anciens casques Donc voilà par exemple je peux poser le casque en fer Et celui en bois qu'on avait auparavant Vu que maintenant ils ne me servent plus à rien Et voilà ça fait un petit peu d'aménagement Il me reste littéralement 4 lingots de fer Que je vais sacrifier dans une gyrouette Voilà pour le bien de la science Parce qu'il faut absolument que je vois ce que ça donne Je voulais en faire une en fait à l'épisode précédent Mais j'avais même pas pu Ce qui ne me restait plus rien Donc admettons Déjà ça ne se pose pas n'importe où il semblerait Une gyrouette ça se pose à des endroits précis Si admettons je fais un truc comme ça Tac tac Bonsoir Ça ça marche Bah c'est intéressant Mais c'est une gyrouette Je sais pas trop à quoi je m'attendais de plus remarqué Par contre c'est le positionnement qui est pas forcément adéquat Il faudrait plutôt que je la mette sur le bout du toit par ici Et le mieux c'est qu'elle est à la moitié 3D en plus Parce qu'on la voit un petit peu tourner et tout Comme si elle se tournait vers nous Face aux montagnes qui sont en arrière plan Qu'on voit pas parce qu'il pleut trop ouais Enfin bref en tout cas j'ai fini d'aménager la maison juste par ici Donc voilà on a vu mieux niveau aménagement C'est clair c'est vrai Mais please understand Je suis en début de partie Et c'est un petit peu compliqué de trouver du bon matos pour aménager Tu aurais-t-il que voilà On a quand même 2 ou 3 petits trucs utilitaires là-dedans Pas mal de coffres que j'ai déjà commencé à organiser Parce que voilà je me suis rendu compte que dans l'autre maison Vraiment niveau coffre c'est déjà plus possible C'est un bazar mais c'est incroyable C'est pas permis On a des trucs qui n'ont aucun rapport qui sont mélangés comme ça Ça ressemble plus à rien Donc voilà il faut prendre les deux ventes dans la vie C'est assez énorme Sur mon climat kiffé ils ont rajouté des musiques différentes C'est juste dommage qu'elle ait duré littéralement 3 secondes Parce qu'il fait beau maintenant Enfin beau façon de parler mais bon Après voilà je suis breton Donc pour moi à partir du moment c'est pas la grosse tempête Il fait à peu près beau Alors j'ai passé pas mal de temps dans les cavernes Donc je vous en fais un bref condensé J'ai trouvé des coffres J'ai trouvé la mort en personne J'ai également trouvé des cristaux Et enfin j'ai pu trouver un petit peu de platine Voilà ça fait plaisir c'est pour ça que j'étais parti à la base Bon avec tout le platine que j'ai récupéré Logiquement je devrais avoir de quoi me faire un morceau d'armure en plus Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du plastron Voilà là j'hésite pas un seul instant à me le faire Deux points de défense en plus Mais le plastron ce n'est pas suffisant Il me faut également les bottes pour avoir le set complet en platine C'est donc un retour dans les cavernes Avec autant d'allées et autant de retours Pour récupérer toujours plus de démonites De cristaux De coffres De morts De platine De remords Et de remords C'est impressionnant Je le dirai jamais assez Mais le master mode Vraiment ça déconne pas C'est furieux Enfin bref En tout cas j'ai pu récupérer vraiment pas mal de stuff J'ai même de nouveau recroisé une petite fée bleue Voilà qui m'a indiqué la position d'un cristal cette fois-ci C'est là que je me rends compte de l'inconvénient D'avoir mis le HUD en mode barre C'est que du coup on peut pas voir à combien précisément je suis de vie Enfin bref J'ai trouvé tout le platine que je voulais c'est l'essentiel Et c'est donc après bien des allers-retours dans des cavernes Et le nombre de morts qui va avec Au point où en fait j'ai un morceau de mes cavernes Qui est devenu un cimetière Voilà avec l'ambiance et tout qui va avec Que je peux enfin me crafter des pantalons en platine Nice Donc on a désormais l'équipement entier en platine Avec le 7 bonus de 4 de défense Ce qui n'est pas rien C'est super agréable Mais mine de rien Tout les petites musiques qu'ils ont rajouté au jeu C'est super appréciable de se balader dans le petit village Et d'avoir une nouvelle musique Maintenant j'ai vu de la musique classique Et pourtant ne va pas rester par ici très longtemps J'ai deux endroits que j'aurais bien aller visiter Déjà dans un premier temps Maintenant qu'on a un petit peu plus d'équipement J'ai envie de voir ce qu'il se passe Si on essaye d'aller dans la corruption Et ensuite j'ai également embarqué des potions de gravitation On va voir si on peut pas trouver une île flottante ou deux Histoire de récupérer un petit peu d'équipement dessus Et je ne fais que passer Ok d'accord donc je prends toujours relativement cher 32 points de dégâts quand même Aïe 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 J'ai un peu peur honnêtement pour les boss Je pense que ça va être du festival de mort Ça va être assez impressionnant Alors forcément je ne résiste pas à l'envie de venir l'explorer Mais j'ai l'impression que ça a changé un peu la génération ici Ou alors remarquez c'est peut-être juste de la génération classique Mais qui est plus courant plus qu'avant Ah et j'ai même plus de flèche non plus Voilà parce que donc forcément Vu que j'ai tout utilisé dans les sous-terrains pour me défendre Je n'ai plus rien Donc la stratégie initiale de courir sans s'arrêter était plutôt pas mal La seconde de s'arrêter pour essayer de voir le coffre C'était pas terrible Bon dans ce cas là Voilà on va faire ça plutôt Et boum Voilà potion de gravitation Et alors là la technique c'est de regarder un petit peu sur sa Sur sa mini-map Ou directement en jeu Ça marche aussi de temps en temps Il faut avoir un petit peu de chance Mais bon Oh ils ont même changé les textures apparemment De ces blocs là Bonne petite surprise Voilà encore une autre bonne petite surprise Star Fury qui est quand même plus efficace que Light Bane Voilà et qui en plus propulse des étoiles et tout Donc ça c'est vraiment bien Le but après avec les potions de gravitation Surtout au début de jeu Quand on peut pas s'en faire trop facilement Bah forcément c'est de rentabiliser toutes celles qu'on a Donc voilà Vu que j'en ai que deux au total Wouhou achievement Vu que j'en ai que deux au total J'essaye de vraiment les rentabiliser Et d'ailleurs pour les achievements On me demandait comment ça se fait qu'ils soient initialisés Alors c'est pas du tout volontaire Donc je pourrais pas forcément vous expliquer trop comment C'est après que j'ai joué avec les installations de mes terraria Pour avoir du terraria modé et du terraria venier en même temps Depuis basiquement mes achievements Arrête pas d'aller revenir sur toutes les versions de terraria Hop là une autre île Nice Je commençais à me dire que j'en avais sûrement raté Parce que mine de rien j'avais fait un petit peu une trajectoire Un petit peu pas ouf quoi Oh là là il y a plein de métal en plus par ici Il me reste quand même une minute Ah 52 secondes seulement Ça c'est bien ça Voilà ça je veux Ça c'est bien aussi remarqué Voilà ça j'en ai pas vraiment trop besoin maintenant Tac tac Et je chope le coffre Et je continue ma route Tant que j'ai de la potion sur moi Avec un peu de bol Je devrais pouvoir tomber dans l'océan Bonsoir Ok on a une autre île juste par ici Alors par contre la potion va bientôt s'arrêter Bah si je fais ça logiquement Bonjour C'est bon impeccable Donc si on regarde un petit peu la map A priori on a une île par là Une autre par ici Et donc cette île par là Il y a moyen que j'en ai raté Genre ici admettons Ou peut-être même un peu plus loin Et donc voilà Tous les mobs ont été boostés Les harpies aussi Bon bah maintenant du coup C'est parti pour l'autre direction On va bien voir ce qu'on peut trouver Et ceci est une île Que je vais même pas prendre la peine d'explorer normalement Voilà c'est juste un lac Ah ça par contre c'est une île Que je veux bien explorer Là je dis pas non Voilà Alors qu'est-ce qu'on a Impeccable Le ballon C'est ce que je voulais Attention j'esquive Impeccable Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans Un autre fer à cheval Bon bah pourquoi pas Il me semble qu'on obtenait à peu près Tout ce qu'il y avait d'intéressant Oh la 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 On a trouvé une autre île Mais forcément je suis mort au contact de cette île Mais forcément je suis mort au contact de cette île Ou plutôt des harpies Donc voilà en tout cas ce que ça donne pour la fouille des cieux On a donc celle-ci à laquelle il faudra qu'on retourne A la limite je retournerai Ah mais sans déconner C'est vrai que oui je suis dehors comme ça Donc comme je le disais je retournerai à pied Jusqu'à cette île Ou plutôt avec une corde Mais déjà il faudrait que je puisse traverser la jungle Sans me faire tuer Bon j'ai quand même bien envie d'essayer d'aller explorer la corruption Surtout que dans mes souvenirs Des fois on trouve des cristaux Dans les cavernes de la corruption Faut encore que j'arrive à y accéder Donc après ça va Si je prends vraiment mon temps pour tuer tous les mobs un par un comme ça Et en faisant un petit peu plus attention des gosses Ça va j'arrive quand même à aller tuer assez vite Dans la mesure où je peux quand même taper relativement fort Après tout ça c'est relatif au master mode Forcément donc quand je dis assez vite C'est par rapport au master mode C'est à dire que ça prend quand même du temps Faut pas déconner Voilà parce que regardez bien Là je suis avec du nice edge quand même Donc c'est pas rien Et ça prend quand même pas mal de coups C'est impressionnant D'accord Un petit hamburger Pourquoi pas de la nourriture gratuite Bonsoir Ok d'accord ça marche Bah à la prochaine Ecoute faites au plaisir Il n'y a pas de problème Nya Ah la 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 Oh la la Mais toute cette démonite C'est impressionnant Et donc au final Pour le moment Bah il n'y a pas le moindre cristal Donc voilà Ils ont peut-être changé ça Ou alors c'est peut-être juste une fausse idée Que je me faisais Ce qui est tout à fait possible aussi Donc eux Voilà Si je les tiens à distance Ça va C'est ça le truc Mais à partir du moment Où il y en a trop Quatre sur moi Et que je peux pas forcément Tous égner à distance En même temps Ou alors qu'ils choisissent De faire des rebonds Dans tous les sens De suite ça devient Un petit peu plus compliqué Par contre je suis certain Qu'ils ont fait quelque chose Au filon de démonite Parce qu'avant On ne trouvait vraiment Pas tant que ça non plus Là j'en ai eu suffisamment Pour déjà me faire Un arc Une épée Je suis presque sûr Que j'aurai de quoi me faire Le yo-yo avec Tiens donc la zoologiste Est arrivée Intéressant Bon bah je vais essayer De la retrouver Et je sais pas trop Où est-ce qu'elle a bien pu arriver Dans la mesure où Toutes les maisons sont déjà prises Ah bah oui Évidemment voilà Vu que j'ai mis une torche Dans une des îles flottantes C'est devenu une maison Et attention Combien de barres de démonite 23 Ouais clairement Il y a quelque chose Qui a changé Bon bah dans l'histoire Hop les C'est parti pour Le manège Voilà qui sera toujours Une meilleure arme Que le vieux yo-yo En bois tout pourri Ohlala L'escalade avec un grappin C'est pas simple Heureusement il y a les cordes Mais bon forcément Je sais pas viser Donc je suis arrivé Pile au milieu de l'île C'est pas bien grave En tout cas nous avons par ici Donc la zoologiste Alors des gens Est-ce que tu te sens bien Là où est-ce que tu es Et le pire c'est qu'apparemment Ça a l'air de lui plaire Dans l'histoire c'est un biome forêt Voilà c'est plutôt peinard C'est isolé C'est posé Ah bah tiens Il y a déjà le pilaine de la forêt Donc ça je vais l'acheter Parce que dans tous les cas Je le voulais Histoire de voir ce que ça donne Un petit peu Après par ici On a des items de vanité Ici on a un nouveau type de glow stick A savoir le fairy glow stick Qui fonctionne même quand il est mouillé Et qui apparemment flotte Quand on le lance Ah d'accord Ok bon bah pourquoi pas Why not Ça c'est plutôt pas mal Un bouquin qui nous empêche De blesser les différents critères Donc les critères Ça peut être genre Les oiseaux de temps en temps Les écureuils Ce genre de choses là Et apparemment Quand on a le guide Dans notre inventaire Ça nous empêche de les blesser Ici on a un grappin écureuil Incroyable Bon pour le moment Allez Franchement j'ai de quoi l'acheter Je l'achète J'ai juste trop envie d'essayer Pour voir ce que ça donne D'accord Donc au final C'est juste un autre grappin Je pensais qu'il aurait au minimum De branches Mais non même pas Donc par ici On a une licence Pour avoir un chat Qui nous permet de laisser Un chat arrivé en ville Donc ce truc là Kate Si je dis pas de bêtises C'est genre C'est un cerf-volant au final Tiens on a le chat Qui vient juste derrière en plus Donc il pourrait être pas mal Pour les joueurs venteux Malheureusement Je n'ai plus d'argent Donc voilà Tant pis c'est pas grave Bah dans l'histoire Youi Hop les On rentre à la maison Et on va de suite poser Le pilon Histoire de voir un petit peu Ce que ça donne Tac 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 Ah ouais Donc au final C'est pas aussi grand Que ce que je pensais Bonsoir Ok donc quand on fait Clic droit dessus Ça nous ramène ici Ah ok d'accord Et on peut se téléporter Pour le moment seulement ici Parce que c'est le seul Qu'on a forcément Mais ensuite Quand on en aura Admettons plusieurs Dans différents biomes On pourra aller A des endroits différents Et donc forcément Le chat je me téléporte Pour le voir Qu'est-ce qu'il fait Ils se ramènent sur ce style là Voilà Et le marchand voyageur Il sait plus trop Où il va vous donner de la tête Et le chat il se barre Ok bon bah Il a dû se vautrer Il a dû mourir directement Tout va parfaitement bien Et donc en plus de ça Le grappin topaz Est meilleur que le grappin Qu'on vient d'acheter Dans la mesure où celui-là N'atteint pas la torche Qui apparaît ici Là où le grappin topaz La dépasse Très légèrement Mais il la dépasse Donc voilà Sinon J'ai rajouté Deux ou trois petites torches Deux ou trois petits détails Par ici J'ai un petit peu remodelé le centre La vie n'est pas encore Tout à fait terminée Je pense qu'on va encore Rajouter une maison Sûrement sur la gauche Pour pouvoir accueillir La zoologiste Et peut-être rajouter Plus de végétation Quand on le pourra C'est-à-dire Quand on aura la dryade Notamment Parce que là pour le coup Je trouve que Pour une zone forêt Ça manque de végétation Mais voilà Rien qu'en rajoutant Des murs de végétation Ça rendra déjà Clairement un petit peu mieux Ça rajoutera Au côté végétal Tout ça de la ville Et dans l'idée Une fois qu'on aura fait La zone qui sera toute à gauche Et bah on aura terminé cette zone Parce que ouais Pour cette saison Comme je l'avais dit Dans le premier épisode J'ai vraiment envie de voir Un petit peu Qu'est-ce que ça donne Une fois qu'on a tous les téléporteurs Tout ça Donc voilà On aura plein de mini zones Un peu partout comme ça Dans le monde Et on pourra servir des téléporteurs Pour y accéder à chaque fois Et ça mine de rien Ça sera plutôt cool Et quelle meilleure manière De terminer un épisode Qu'avec une petite musique Guérette et joyeuse Celle qui accompagne Les jours fonteux En tout cas là-dessus J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir En laissant un pouce bleu Ou un commentaire Je remercie d'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis A la prochaine